Bonsoir, c'est PL Cloutier. Est-ce que j'ai l'air vert? Je viens d'arriver. Je viens d'arriver à Paris. C'est peut-être mon Paris. Puis, oh mon Dieu, là, c'était le pire vol depuis longtemps. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, mais j'ai peut-être un peu renvoyé mon plateau qu'on m'a servi. Je suis comme allé dans les toilettes, là, ça n'a trop pas bien été mon voyage, mais là, j'essaie de trouver ma santé. C'est par là, tous les passeports, tous les passeports. J'essaie de retrouver ma santé. J'ai l'impression que je suis vert, que je ne suis pas en forme, puis toutes les gens, 4 heures du matin. Ça va? Je suis à Paris. Je suis de bonne humeur. Mon Dieu, je suis comme essoufflé tellement qu'en ce moment, ma santé ne va pas bien. Je pense que je vais mettre mes lunettes pour donner une chance à tous les Parisiens que je croire. Je vais avoir l'air moins dégueu comme ça. J'ai récupéré ma valise, puis j'ai, oh mon Dieu, il y a un petit chien, mais il est donc bien beau. Allô, le petit chien, un petit chien parisien, tellement pareil. J'ai encore mes lunettes pour ne pas faire peur à personne dans l'aéroport, puis arrêter d'avoir l'air d'être un personnage dans Walking Dead. Là, je m'en vais chez Andrew, Andrew Gray, qui m'héberge pour la semaine. Je suis vraiment content. C'est le plus fun qu'à l'hôtel. Là, il faut que je trouve le chemin pour me rendre chez lui. Je pense que c'est RERB, puis RERA, puis le métro, puis tout. Je vais essayer de trouver ça, reprendre mon souffle, puis essayer de ne pas faire un petit vomi dans le RER. OK, mais le RER, c'est tellement loin. J'ai l'impression que je suis en train de marcher jusqu'à chez Andrew. Il y a tout ça à faire. Il y a des tapis roulants, puis tout. On va l'avoir. Bon, j'ai trouvé mon train. Je vais vous expliquer ce que je fais à Paris. On dirait que j'en ai comme pas vraiment. J'en avais pas trop parlé dans mes blogs jusqu'ici. Donc, je suis à Paris parce que ce soir, c'est le souper de la Wadakos. Il y a deux personnes qui avaient donné 400$ pour qu'on aille au restaurant, puis faire un don à qui coûte le refuge et l'astérisque. Ça fait que c'est ce soir. Puis, je vais en profiter pour voir des amis, puis filmer des vidéos, puis tout. Ça fait que voilà, c'est pour ça que je suis à Paris. Je commence à retrouver de l'énergie. Je vais essayer de faire une sieste en arrivant chez Andrew parce que c'est ce soir le souper de la Wadakos. Puis, j'ai comme pas envie de m'endormir devant les donateurs. Au monde, ça sonne tellement bizarre de dire de même, mais devant les Wadakos qui ont donné à la Wadakos. Ça fait que je vais faire une Wadakos. Mon Dieu, je suis fatigué. Je dis n'importe quoi. Regardez ça, c'est tellement Paris. J'ai l'impression d'être dans le film Inception, puis que la ville va se virer à l'envers. Puis, regardez ça qui est là. C'est Andrew Gray. Bonsoir. C'est Andrew Gray. Oui, c'est Andrew Gray. C'est Priel Cloutier. Je suis un peu moins vert que j'étais. J'ai fait une petite sieste. J'ai dormi une heure et demie, pas plus. Puis, c'était tellement dur de me réveiller. Je sentais mon cœur débattre quand une alarme a sonné. Mais si je ne me levais pas, ce soir, je serais vraiment prêt dans le décalage horaire. Tu as une anecdote. C'est quoi? C'est Cloutier, il ronfle. Ben non, je ronfle pas. Je ronflais-tu? Bon, c'est sérieux, je ne suis pas mis te voir pendant que tu dormais. Ah, ok, je pensais que tu disais que je ronflais. C'est comme je ronfle trop pas, là. En tout cas, il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Si je rentre. Puis, je voulais vous dire, Andrew a arrêté de fumer. Oui. Ben là, c'est sûr qu'avec ta vapoteuse, ça n'est pas crédible. Mais il a vraiment arrêté la cigarette. Oui, ça a été dix jours. Puis, c'est très dur. Mais je vis bien. Je suis fier de toi, Andrew. Puis, il m'a dit qu'il y avait envie d'essayer ton truc, genre ta vapoteuse. Je n'ai jamais vraiment que tu faisais ça. Une fois, je l'avais essayé pour, je l'avais donné une à mon père. Mais, il n'y a pas de nicotine. Non, il n'y a pas, j'ai pris ça. T'es sûr? Je suis sûr, à son morceau. Ok, je vais l'essayer. Comment ça marche pas sur le bouton, Jean? Tu restes un peu sur le bouton et tu tires dessus. Attends, je suis comme pas à l'aise, je suis stressé. Oh, mon Dieu, ok. Mais, c'est normalement désagréable. Mais, qu'est-ce que ça se donne de faire ça? Je suis pas tout doucement, regarde. Mais, c'est normalement la faire la plus inutile au monde. C'est de la vapeur d'eau, en fait. Oui, j'ai comme poème. Mais, on dirait qu'il n'y avait rien. C'était juste désagréable. Bon, ok. Là, on s'en va se balader en ville. Je vais vous montrer de l'autre côté. C'est beau ici. La garçon, la zare. Ça, c'est vraiment comme dans Inception. Ok, ça, c'était peut-être un peu exagéré. Bon, on s'en va se promener en ville. Puis, plus tard, il y a le souper de la voie d'accords. C'est faux, le beau, ça. Ouais, ouais. Ça, c'est beau métro ici. Saint-Lazare. Comme la ville à côté de Ouest que je viens, à côté de Vaudreuil. Saint-Lazare, people. On est arrêté de prendre un café sur une terrasse. Je ne savais pas si je voulais quelque chose avec de l'alcool ou pas. Ou si je voulais juste un café. Fait que j'ai pris les deux. J'ai pris un café avec de l'alcool. Bon, alors, du coup, je suis dans le métro. J'ai pris l'action, ce qu'on sait. En ce moment, là, on s'en va de temps. Par là ou? Par là, par là. Par là, OK. En ce moment, je suis comme un peu bossé de mon café et de l'alcool et le décalage horaire et mon petit vomi dans l'avion. Je ne sais pas en ce moment comment je me sens. Là, on s'en va au souper de la Wallacos. Puis, Andrew m'a dit, il y a foule de monde dans le métro. Oh là là. Par contre, si tu peux éviter de déververver la caméra, c'est cool. Ah, mais je la tiens avec le cordon. Andrew m'a dit qu'il fallait juste dire le dîner de la Wallacos. Ça fait, on s'en va au dîner de la Wallacos. C'est cool de monde. OK, j'arrête le vlog, ça devient gênant. OK, de retour au vlog. On s'en va au dîner de la Wallacos. Hé, c'est quoi, lui? Il y a genre des lumières dans ses Rollerblades? OK, aujourd'hui, là, je suis clairement TDAH. Je ne suis pas capable de me concentrer sur rien. Je vois une lumière. Puis, je suis comme, ouh! Une lumière. Fait qu'on s'en va au souper. C'est au restaurant des enfants perdus qui m'a été recommandé. Fait que je ne sais pas, j'ai hâte de voir c'est quoi. Puis, je sais que plus tôt, ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit qu'il y avait deux personnes qui est au souper, mais c'est pas vrai. Il y a juste une... Ah, c'est par là. Il y a aussi. Il ne veut pas me faire. Ah, mon Dieu, avez-vous vu? C'est les fameux scooters laits avec deux roues qui sont là. Mais, oh, là, je suis pris dans le terre-plein. Ok, je veux juste traverser. Ok, mais c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'il y avait deux personnes qui avaient donné pour le dîner. Il y a deux personnes qui ont donné, mais il y a seulement une des deux personnes qui pouvaient venir pour vrai. Oui, c'est moi qui viens. Fait que j'ai invité Andrew pour que ce soit pas genre de malaise d'être. La tête, là, qu'elle a coupé aussi. Ouais, mais j'étais un peu gêné de faire les soupers de la Wada-Kos. Fait que, là, je suis content. Andrew et là, fait que ça va un peu casser la glace, là. Ce sera pas comme le malaise d'un tête-à-tête. Parce que j'ai beaucoup d'humour. Oui! Va, ok, j'arrête de parler, puis on s'en va manger. On a trouvé notre restaurant. C'est là, les enfants perdus. On est arrivé au restaurant, puis c'est moi qui est le gros cochon. Je suis le seul qui a pris une entrée, mais on a des bons verres de vin et puis tout. On passe maintenant aux choses sérieuses. Je suis comme intimidé par mon os. Il faut manger ça à l'intérieur. Toi, t'as pris l'agneau. Oui. Je vais vous mettre le lien vers sa chaîne. Il y a une chaîne YouTube. Puis, Andrew, toi, t'as pris quoi? T'as pris... Une côte de meuf. Il a pris la même chose que moi. Il est tellement copieur. En fait, c'est parce que j'ai pas de créativité. Je suis pas original, donc je peux m'en te copier. Parce que je t'amène. Tu fais bien, tu fais bien. Puis, on prend un bon verre de vin. Ça, c'est ma raison principale de pourquoi j'aime ça venir en France. C'est le verre de vin, le bourgogne à ligoté. Allô, c'est encore moi, Pierre. Je suis un peu pompette avec le vin, puis le café brésilien. Mon Dieu, je suis vraiment pompette. Le café brésilien. Ça, c'est mon dessert. J'ai pris de la crème brûlée, mais ils m'en ont donné trois. Puis, Andrew, il a pris le dessert le plus plate au monde. Il a pris une salade au fromage. Parce que je suis français. Et le fromage, je suis français. Ça a tellement l'air plate, là. C'est genre santé, ton dessert. Puis, toi, t'as pris le pain perdu. Pain perdu, ça a l'air full bon. Moi, j'ai le sou le fromage. Ah, mon Dieu, il n'y a pas juste moi qui est pompette. Je pense qu'il y a Andrew aussi. C'est la faute au café brésilien. OK, j'arrête de parler, puis je mange ma crème brûlée. C'est le lendemain matin. J'ai tellement dormi longtemps. Il est rendu 10h30. J'ai fait la crosse matinée. J'avais besoin de ça, moi. J'ai l'impression d'avoir réparé mon corps. Puis, on dirait que j'avais oublié à quel point tout ce qui fait du bruit à Paris, en fait, comme trois fois plus, là. Pendant la nuit, je ne sais pas trop, là. On dirait qu'en bas de la fenêtre, il y a comme un truc de déchets. Puis, il vient de ramasser des contenants où je ne sais pas trop. Puis, le monde a des motos, puis des gros moteurs, puis plein d'affaires. Puis, ça m'a quand même réveillé souvent. Mais, ce n'est pas grave, là. Je suis comme reposé. Je suis prêt à aller vivre ma vie. Ma vie, le Paris. Du coup, ah, mon Dieu, il faut vraiment que je me pratique pour l'accent. Je ne l'ai pas du tout. Ça va être la fin du vlog. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vais essayer de vlogger à chaque jour pendant que je suis en France. Et puis, si vous avez des trucs pour moi pour survivre à Paris, vous le direz dans les commentaires. Vous avez des Paris-conseils. OK, salut. Pas salut pour vrai, j'ai oublié de vous dire la vidéo avec Rosalie. La recette que j'ai fait la semaine dernière vient d'être publiée sur sa chaîne. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos si vous voulez le voir. Puis, oh my God, là, j'ai l'air complètement saoul. Ça fait que vous irez voir ça. PL Pompette. OK, salut. On dirait que je suis tout le temps pompette. Mon Dieu, je suis deux fois pompette dans deux vlogs. Tout va ben été. Bonsoir, c'est fait avec Lucie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Bonsoir, on est à Paris. On est dans la belle zone de couleur. Ouais, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, nous sommes au Marronnier. C'est un café dans le Marais. Alors, nous sommes accompagnés de notre amie Nathalie, qui est magnifique. Voilà, bonsoir. Merci. Bonsoir. Elle est très mal à l'aise avec les caméras. Pourtant, c'est une comédienne. Mais c'est pas grave. Une comédienne ? Oui. J'ai un morail rouge. Et là, on est avec d'autres amis. Parce qu'en fait, on fait une soirée Québec. C'est Québec versus France. Non, t'es Québécois. Tu parles français. Parle. Je parle. Tu as dit, viens, tu me dis que tu dises. Parce que tu connais ce tabarnacle. Non. Non, ben il veut parler. C'est tout ce que je sais dire en québécois, en fait. Mais ça me fait très plaisir d'être sur le vlog de P.L. Coutier. Donc, bisous. C'est bon, je peux arrêter ? C'est bon, je peux arrêter ? Oui. D'accord.